ça a dérangé là bas de l'autre côté là n'aime pas quand quelque chose m'embête il y a un peu de temps Merci. Je n'aime pas quand quelque chose me dérange, mais on vient ici, non ? Pourquoi ne veut pas qu'il donne des conseils aux enfants ? Hein ? Je vais donner des conseils aux enfants, moi. C'est ça le rôle des mamans, de nous donner des conseils aux enfants, d'accord ? D'accord ? Si le père voit qu'il est ici, je suis encore à la maison, alors que je dois aller quelque part à 14h, j'ai commencé à bavader, j'ai mon corps qui me fait très mal, j'ai le corps, c'est-à-dire, faudrait que vous me dites comment j'ai fait pour soigner ça, ça me fait mal. Si au pied, là, ça fait mal. Encore, on me fait très mal. Encore, on me fait très mal. Je vais mettre les couscous. Je vais mettre les couscous. Tu sais moi, Alou ? Encore, mon dé 그때. Je vais mettre hear des couscous. Il fait son intérpretement de mémoire, il fait tu te fais tout face le temps. Il fait son intérpretation. Il fait son intérpretation. On vient ici. Il fait son intérpretation. d'accord encore le fait mal de Le corps me fait bien mal, Nicole m'a été fouillée, j'ai mal au corps, tu fais qu'elle rit, tu fais qu'elle rit, je dis que j'ai mal au corps, mon corps me pionce, me souffle, me fait mal, c'est un trait de partage aussi, ça m'a fait trop mal. Nya Steven, tu as quotidienné le Paypal, Nya, il y avait un gars de mon quartier, il n'était pas très normal, il s'appelait Nya, Nya Boussi, Nya, Et j'ai vu aujourd'hui, si moi j'étais encore petite, Nya, Nya, ça fait mal, Nya, ça va Nya, Nya, c'est toi, je te le conseille de conseiller, parce que toi, tu as choisi tout le petit. Hum, ça pionce, hein, ça me fait bien mal. Le corps, là. Il a été cassé. Il faut dire que vous faites... Non, je crois que c'est encore très loin, ce n'est plus loin. La promotion de la soirée du mois de juillet, là. On doit commencer fort, fort, là. On doit commencer fort, fort, hein. La promotion de la soirée, hein. D'accord. Vous devez commencer déjà la promotion de la soirée du mois de juillet. Je pense que ça veut dire... Samedi, c'est quand ? Samedi, c'est quand, c'est le... On est quoi ? On est le... Samedi, c'est le temps. Samedi, c'est le temps. Samedi, c'est le temps. J'appelle. On organise un direct ensemble, pour samedi, ou vendredi soir. Au vendredi soir. Je vois les voile d'Axon. Si on n'a pas... J'en ai rien à faire... ou il ya pas d'être ici on est aujourd'hui quand on a le facile ça pas bien c'est quoi aujourd'hui le huit sommes de huit à samedi ce 13 il avait toutes les peruglains ça m'a fait l'année je l'avais tout ça c'est devenu souple après si j'avais acheté ça chez sahara à quoi trente euros et depuis depuis la presse encore bien venez le but j'ai vu ce monde le temps passe 1 et de l'âge pas moi on va bientôt finis je parle c'est parti c'est très contente le cas c'est le très bien payant en ce moment je suis très fière de vous très très fière ça rien à dire c'est vraiment fière de vous c'est fier chez les enfants valables on l'écoute c'est contente on parlait en fait j'ai vu chez mon fils et je suis une jeune demoiselle c'est pertinent c'est que j'ai parlé vraiment prenez ça en considération j'ai dit que n'hésitez pas mes conseils en vrai je dis la vérité je suis en train de donner conseils aux jeunes filles parce que nos enfants là aujourd'hui quand ils viennent de donner conseils eux ils croient que c'est les injures c'est les injures ce n'est pas une injure c'est la réalité quand j'entends certaines personnes souvent dit que tu as fait venir qui tu peux faire venir qui si le visa était facile pour faire venir un membre de sa famille si on avait les connexions les connexions aussi pour faire venir un membre de nos familles on avait fait c'est parce que l'époque que nous sommes arrivés en france l'époque l'a été et je peux pas dire facile les choses commençaient à devenir plus difficile parce qu'à l'époque des gens qui sont ici ça fait plus de 40 ans c'était c'était facile de faire une demande de visa qui faisait un un certificat d'hébergement c'était facile aujourd'hui les choses sont très même même nous qui vivons maintenant en europe les choses deviennent de plus en plus compliqué et difficile donc quand j'entends quelqu'un dit que tu as fait venir qui tu peux faire venir qui moi je peux pas prendre le risque de dire peut-être à une de mes nièces que voilà j'ai fait est-tu bosa ou non je ne peux pas pour faire venir un enfant ou alors une personne en europe on ne demande pas les milliards à ce que je sache on ne demande pas les milliards donc c'est ça ce n'est pas souvent quand j'entends les gens disent ça c'est comme si ce n'est pas une insulte et moi je ne trouve pas que ça ce soit une insulte ça ne doit pas être une insulte parce que tu veux faire venir un membre de ta famille dans quelles conditions dans lesquelles conditions est-ce que si ma fille est au pays j'ai dit à mon enfant que non bien je vais te faire bosa tu passes par le maroc comme je dis toujours les cinq doigts ne sont pas pareils chacun a sa chance vous pouvez être cinq à partie bosa et à trois ou deux qui vont s'en sortir le reste ne va pas s'en sortir d'autres peut-être vont rester là bas à attendre le jeu pour partir d'un bac on dit que non il n'y a plus la place il n'y a que la place pour tel c'est que c'était son destin mais moi je peux pas moi c'était que tu es au pays là bas là où je peux me battre c'est un bon ne serait-ce que 20 euros tous les mois pour que tu puisses au moins manger tu n'es pas à location tu es dans la maison familiale je te laisse prendre la route 1 et déjà tu vas voir comme ça y'a un enfant tu as ton bac tu as ton 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 tes diplômes peut être bon les diplômes de l'africa ne sont pas validés ici il faut recommencer encore l'école ici et ses diplômes ne sont pas validés ici dans moi je vais faire que je peux me sacrifier dit que je suis un an même dans la plus pauvre de mbeng je peux dire que en un an je fais je tiens dans une tontine où je vais cotiser même seulement 200 en un an ça peut te faire un bac d'eau tu dis que bon tu appelles tu appeler le voyage c'est que c'est parce que je vais faire voir j'aime même le pas mais ma famille tu prends le visa c'est le réseau du visa oui mais c'est que il faut que tu pas te passer par les 1 je ne veux pas penser c'est que les semas si j'ai envie d'être de demain de demain de me détacher de toi ou bien j'ai envie de te de te tuer je te dis que bon j'ai un réseau passant par le maroc et puis tu viens ici mais les risques les risques c'est moi aujourd'hui j'ai dit que moi je suis venu en france je me suis sacrifié pour ma famille moi je me suis sacrifié pour ma famille si ma mère m'a fait venir en europe un membre de ma famille ne peut plus jamais venir s'offrir en europe jamais de la vie tant que je suis dit en europe que je vis en europe là aucun membre de ma famille viendra encore souffrir c'est aujourd'hui mon petit frère ma nièce mon cousin ma cousine tu viens mais même commencé que ce soir ce n'est pas souvent bien il ya certains parfois qui viennent sont tous qui veulent tuer mais tu me tues mieux que c'est mon sang qui me tue un membre de ma famille vient s'en europe tu ne souffre pas j'ai à souffrir toute ma famille aucun membre de ma famille peut venir souffrir mais ça jamais comme je vois souvent c'était là que tu viens bien mon frère tu n'as pas un an tout à fait que vous allez voir que beaucoup là sont là ils ont les maris ont les familles si on ne veut pas seulement les accueillir moi mon petit frère vient ici là il ne dort pas dehors jamais lui même son éliminant il dort dans la maison le matin mais tu restes là je te mets pas mal à l'aise je ne parle même pas avec toi mais tu restes dans la maison oui si je n'ai pas pu te faire venir mieux je m'occupe de toi étant au pays mieux parce que ça ne sert à rien de faire venir un enfant qui a tous ses diplômes et que du jour au lendemain l'enfant se retrouve en train de on dit que l'enfant vendra le pépé c'est mauvais ça c'est l'enfant ne veut pas fait que tu viens tu peux faire des formations parce qu'il s'y a les avantages des formations sont payées par parfois l'état tu fais les petites formations là tu te bats à avoir ton petit kaolo chez ton kaolo si tu n'es pas encore à l'âge de te marier ou bien de faire des enfants on te scolarise ici là c'est un moment on va te donner le kaolo mais si c'est que je vais dire que bon parce qu'on m'a insulté sur les réseaux alors je veux me battre pour faire venir un membre de ma famille pour venir s'ajouter dans la souffrance que moi j'ai déjà là non non si je n'ai pas une situation c'est pas la peine aujourd'hui je peux pas dire que j'ai vraiment une situation j'ai un toit j'ai j'ai je peux pas dit que j'ai faim j'ai un petit des petits boulots que je fais de temps en temps si je me décide que je me décide de me faire un boulot ou bien fait même un commerce les gens vivent comme ça aujourd'hui je peux pas dire que je suis riche je ne suis pas riche mais j'ai quand même un toit donc si mon frère vient ici aujourd'hui mon frère ne va pas souffrir il va souffler peut-être pendant un moment après il va aller chercher le travail maintenant en europe tu as une promesse d'embauche on te donne les caos l'eau est ce que je veux dire à ma soeur ou à mon frère que va vendre le piment non puisque je connais déjà comment est ce que ça se passe je connais et les mauvaises les mauvaises choses qui a dans ces choses là je veux pas accepter que mon frère vient souffrir c'est mieux chacun connaît mon petit frère même quand tu lui parles de venir en baignée tu dis que gars si il faut qu'il vienne là-bas il vient en vacances il vient en vacances je rentre parce que votre vie là il ya beaucoup là-bas au pays qui ne nous envient pas qui ne nous envient pas tu vas voir une petite qui a eu la chance d'arriver en europe concentre-toi dans des études va travailler quelque chose non ils ont vu m'aller bavé une yves saint laurent elle va aussi porter la yves saint laurent elle sait pas comment m'a fait pour avoir sa yves saint laurent elle va aussi porté ça et pas avant le piment et quoi que c'est avec un seul client qu'elle va voir la chaussure là il te faut moi encaisser les encaisser les plantains je peux pas compter combien de plantes il te faut encaisser pour avoir une chaussure ou un sac les réseaux sociaux aujourd'hui oui ça 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 il ya un salaire oui mais si c'est pour venir insulter les gens à tort et à travers vous prenez la malchance des gens vous prenez souvent les malchances des personnes parce que moi tu moi par exemple tu vas venir tu me lave tu me lave tu me lave même un dieu voit que non celle ci n'a pas mérité que tu la lave comme ça parce qu'elle n'a rien fait tu ris vous riez riez alors moi pas la même chose vous riez riez oh tu me lave tu me lave tu me lave tu portes ta part de malade de baloc tu ne sais pas tu commences à voir le baloc là tu commences à voir les choses tu dis que j'ai ça vient d'où tu ne vois pas que tu as insulté quelqu'un il nous a mangou moi et bien moi quand moi et bien moi pas là quelqu'un c'est que tu m'a tu m'a touché je te touche moi j'ai dit que pas des fois où je n'ai pas signé avec lui je vais venir parler de lui c'est quand vous même vous n'allez pas vous entendre et le jour là je vais pas décocher le téléphone je veux parler et à ce qu'on appelle le dialoguer et clasher je peux venir comme là je suis en train de parler en donnant des conseils ce n'est pas un clash c'est des conseils je peux venir vouloir décrypter une vidéo où je vais répondre peut-être à la personne par ces mots vous voyez un peu sans clasher voilà il ya des façons de parler je suis sur le blog donc j'ai de temps en temps aussi j'ai mon avis qui compte et les gens qui veulent savoir aussi parfois que ben attends et si quelque chose je sauve comme j'ai entendu là qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui a fait quoi la la vue au cd mon point de vue et ça chauffe pas sans toutefois dit insulté on est d'accord moi je vois les débats ici là souvent il ya un monsieur que j'aime bien là un monsieur là on dit qu'il paraît que les professeurs ballon l'ambassade et pas le soir ils ont les chaînes de radio là où il était là où il peut être bavardé la balle une voix un peu petite piquante comme ça la vie le monsieur là où elle équipe par exemple le monsieur là souvent il voit tout ce qui se passe sur les réseaux dont je l'entends souvent parler là mais ce n'est pas le clash chacun peut venir dit gaël mazareti c'est comment non rester mabic mabic je peux venir parler sans clasher je peux venir dit mon ressenti je peux venir décrypter la vidéo de quelqu'un qui est bon je peux voir quelque chose qui me qui me qui me titille où je peux venir faire un démenti aussi oui je peux aussi le faire comme là j'ai vu les photos de priscale il savait que à nous moulons et du coup je peux pas venir l'insulter parce que elle est en train de prendre un chemin qui va pas je suis en train de lui donner juste des conseils que elle est jeune elle est belle elle instruit et se lire et s'écrire alors le chemin qu'elle prend n'est pas bon parce que j'ai vu ça attendez je vais chercher ça un peu je vais vous montrer j'ai vu ça et j'ai dit mais attendre qu'est ce que c'est que ça ma fille envoie un peu ça j'ai vu ça là j'ai dit que ça ce n'est pas ma fille pri pri comment pri pri vient vendre déjà le loba bon j'étais choqué j'ai dit bon voilà je vais faire un direct pour pas que les autres se déroutent parce que c'est pas bon la vente du piment n'est pas bonne faut pas vendre le piment que je me saute d'abord voilà c'est pas du tout bon il faut pas faut vraiment pas hein c'est 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 pas bon bah je suis diamant bleu c'est que diamant bleu à partager cela va ce qui est sûr voilà c'est ça ici oui mais les belles elle est belle la petite elle est blonde là 1 elle est jolie elle est jolie elle a pour aller à pour aller travailler diamant bleu était tapé situé encore elle est jolie la petite 1 j'étais jolie c'est pas méchant cc1 elle est belle elle est belle c'est chez christian monaco c'est là que j'ai vu ça elle est jolie la petite maintenant alors une jeune parce que comment je vois cette petite fille elle n'a pas même si on me dit quoi la petite si n'a pas encore 30 ans elle n'a pas encore 30 ans la petite si elle n'a pas 30 ans donc c'est une petite qui encore de l'avenir elle a de l'avenir donc moi le conseil que j'ai envie de lui donner aujourd'hui prix prix plus car le conseil que moi je vais te donner aujourd'hui mon bébé ma fille qui danser là ça va te faire faner tu peux gagner l'argent autrement facebook aujourd'hui bye alors que tu vas chercher la vente des piments la concentre toi sur ton bloc même tu peux faire deux boulots tu travailles sur facebook tu peux aussi faire une formation dont t'étends t'étends perdue t'étends libre là tu passes facebook tu me lave là bas si tu veux mais ça là je dis non je refuse qu'ils pensent à qui dans ça la vente des piments ce n'est pas bon moi mes enfants mes enfants de la pk c'est je l'ai dit que non ce n'est pas bon la vente des piments votre mec combat ça sur la toile depuis les années dont je suis fier et dit qu'est non la vente des piments ce n'est pas bon mieux on vous insulte que nous sommes les pauvres logo on accepte les mendiante mieux mieux resté les mendiante ouais non la trente deux ans on met quand désormais je suis en ligne sur le téléphone là et c'est un dj dans le téléphone n'est pas piste de téléphoner tu en désert mais l'un cobbé sont encore une petite gamine 32 ans on a plein d'avenir à 32 ans tu as encore beaucoup de projets et l'un co petite un 32 ans moi et des mois lui donner des conseils c'est pas bien voilà ma fille nicole que tient c'est pour ça j'ai dit toujours comment ce petit comme ça on devient comme ça voilà la petite nicole que tient effort personnelle elle s'est battue elle a eu toutes les misères sur la route aujourd'hui si tu demandes à nicole est ce que tu pourrais donner un conseil à une jeune fille de paix le même par où que tu as fait nicole va te dit non elle va te dit non je peux pas donner ça peut-être à mon pire ennemi oui je peux lui donner le conseil que lui prend cette route mais 32 ans tu suivant le piment à 32 ans c'est si tu es jeune encore tu peux faire une formation vous l'avez dit qui n'est pas ta poêle à l'école non vous m'avez dit ça ici moi m'allez ma paix et dessus comme mes enfants de la décasse et si tu sais le lit tu sais prix tu sais t'exprimer tu peux avoir le piment que tu vois le piment de quoi c'est quelqu'un des piments non tu vas travailler tu vas aller travailler parce que tu peux pas buggé quelque part si tu peux toi même monté mon ton cv sans passer par quelqu'un pour te faire le cv parce que tu sais lire tu as beaucoup davantage tu as beaucoup d'atouts ben oui tu vas lit tu vas tu vas tu vas travailler parce que moi je considère que c'est celle là qui ne c'est pas ligne écrit qui veut s'en sortir qui va aller vendre le piment passé dans le piment c'est agent à main caleçon en bas dans le piment c'est pas que il faudrait lire ici où il faut écrire là où il faut écrire un courrier dans la vente du piment tu ne vas pas faire passer un code pour faire la vente du piment la vente du piment c'est quoi c'est agent à main caleçon en bas donc ça là c'est pour celui qui est il plaise les clés après vous riez je vous donne un conseil vous riez écoutez bien attentivement c'est que je vous dis c'est très important mes enfants mes enfants écoutez moi écoutez moi je suis choqué quand je vois les photos de la petite la queue amour à couler d'une à nous calais le va nous le va à nous calais ce n'est pas bon et qui aurait su qui aurait cru que une petite instruit de son état c'est les mbombo là qui n'ont pas la capacité de pouvoir s'exprimer en français et écrit le français parce que si moi on me dit maintenant que maman pépé on t'a trouvé un boulot la base ce n'est pas les boulots qu'il faut partir mais aujourd'hui ma pression les fesses là il faut savoir lire et écrivait si c'est qu'on me dit pas que ce n'est pas un boulot pour aller passer l'aspirateur essuyer la table et nettoyer comme ça là si ce n'est pas ça j'ai peut pas fait un autre boulot parce que si il faut aller nettoyer dans les bureaux là tu viendrais c'est moi la poubelle tu passes la petite serre pierre là comme ici dans mon immeuble là 1 tu pas là tu nettoies c'est même tu portes les poubelles tu pas verser ça c'est pour les nous mais nous je suis de ton état instruit qui était à l'école tu peux vendre le piment maman non je refuse ma fille ne fait plus ça remet ta vie entre les mains de dieu va faire une formation les jeunes filles là qu'on ne vous manque pas tu peux avoir tout ce que tu veux en travaillant qui peut te faire plaisir comme tu veux je ne pense pas que vous avez des charges lourdes si tu gagnes tes 1500 le mois des 1200 tu peux économiser tu dis que bon ce mois si je vais garder 200 deux mois trois mois tu t'achètes un sac que tu veux mais si tu pars imagine toi tu peux apprendre tu pas vendre loulouba en partant vendre loulouba un dangereux arrive là bas là comme pour l'autre que j'entends souvent que c'est 53 centimètres là l'autre là s'épaisse non seulement tu attrapes une grosse infection et peut-être même que tu as tu prends quelque chose qu'il ne fallait même pas sa tête c'est à dire voilà ta vie qui se gâche comme ça là ta vie se gâche comme ça non mais sérieux prenez en compte ce que je dis il faut qu'on dise aussi à ces jeunes là que quand ils entendent que vendre des piments ce n'est pas que c'est pas c'est un monde très compliqué là bas aussi il ya des risques il ya beaucoup de risques dans ça je vous ai dit dans la précédente sur les chancelières là bas là j'ai dit qu'il ya des personnes qui viennent qui pratiquent qui viennent laisser leur malchance sur vous il ya même des revenants même souvent qui viennent te sac des marines de nuit là vous les voyez là la journée là il ya les fantômes il ya les des gens qui ont les qui font les sarakas on leur dit qu'aller faire les sacrifices à l'effet comme ça allez prendre une fille comme ça comme ça vous partez tout le monde avec tout ça là vous on vous laisse à ma chance sur le corps comme ça là vous voyez les gars qui vendent le piment là elle se lave tout le temps avec l'eau salée elle m'a dit que la veu la veu la veu la veu l'eau salée pour enlever tous les boutons là c'est le moment il faut laisser les mamans les mamans qui n'ont plus d'avenir partie elle a fait ses enfants là maintenant et c'est c'est peut-être à se battre pour les enfants vous êtes encore je ne vous n'ai pas d'enfant pas te vendre le piment maman si tu pars là-bas que tu peux apporter tu n'as pas de marchand ça va tu dis que tu cherchais quoi parce que tu voulais passer comme tu comprends ça on t'a montré qu'elle a la fissure chanel toi aussi tu veux aussi porter ça elle m'aider pas sans quoi elle a mis les présidents sur la tête moi aussi je veux faire ça Prisca c'est pour toi le direct si il faut que tu vas faire ta formation va faire une formation le soir maintenant quand tu as envie de laver le diamant bleu tu prends ton téléphone tu poses tu laves bien le diamant bleu le lendemain matin tu pas fait ta formation oui c'est comme ça parce que les réseaux sociaux ça ne finit pas celle là nous on a été là vous venez maintenant nouvelle génération après vous il y en aura d'autres aussi ça va encore être plus sophistiqué que maintenant nous notre époque on n'est pas encore les dos vous voyez que maintenant à l'autre époque on gagne les dos donc je te conseille que laisse la vente du piment va faire une formation de même de même si c'est de 5 heures quand tu rentres le soir là c'est ce que ma fille fait ma fille qu'en elle elle va travailler le matin à sa pause là mais ses écouteurs elle m'appelle cet homme c'est un mot là elle peut regarder un peu vite fait aussi le truc d'instagram tiktok là elle est régalée vite fait mais elle n'est pas trop dédale le week-end là aussi elle fait ses statuts ces machins le week-end surtout les week-end qu'elle travaille parce qu'elle va là-bas tout le temps même le week-end donc c'est comme ça ce n'est pas mauvais ce qui était dit prend prend ce qui était dit là un jour tu avides mais dit mais c'est le jour que tu vas aussi dit que bon maintenant il a tout lavé le diamant bleu là maintenant je ne la lave plus tu vas dire que oui le conseil là que tu m'aimes de la femme c'était bon vraiment rien n'y a rien là-bas dedans tu vas seulement trouver les mauvaises choses dans l'affaire laisse les bonbons les bonbons dans sa qui dans la vente et du piment maman d'accord ce n'est pas bon il faut pas ou alors si tu ne veux pas à l'étranger pour quelqu'un tu as c'est même les mèches non c'est les mèches tu as c'est les petits petits trucs tu vends là tranquille oui de temps en temps tu me laves tu fais ton petit commerce tu me laves tu fais quand tu peux faire la pause que tu dis que bon je dis là je vais un peu lavé la fille là tu me laves le temps n'est pas beau je dis le temps est gris mais j'étais choqué pour vous dire la vérité j'étais choqué quand j'ai vu ces photos là j'ai dit qu'on a la petite scie elles ont le piment oh là là et ben dis donc mais c'est choquant je suis choqué de savoir que cette petite là tu l'entends et parle et parle et parle sur la toile quand il dit que ça soit sur maman pépé heureusement que j'ai bloqué tout ça il ya beaucoup de personnes que j'ai bloqué là sur la toile je ne vois pas peut-être c'est ya quelqu'un qui qui coupe la épée bati voilà mais les gens qui m'insultent elles ne voient plus et ne voient rien du tout mais je vois sur le mur de mon fils mon bébé que j'ai accouché pas césarienne christian monaco t'in de au revoir c'est qui ça c'est pas la petite là ici à son contour de quel côté et non pardon j'ai dit que dans le jeu à la petite la édottie qui vit dans sa et doit quitter et et qui quitte qu'elle arrête qu'elle arrête c'est quoi tu peux faire quoi dans le piment mon enfant un joli filet en état pendant le piment tu m'as dit c'est le piment de quoi maman y est une petite chose qu'elle ponctue c'est sur les tchats que tu veux j'ai mal au genou et t'envoie les chaussures tu portes même pauvre dans mon état là j'ai que c'est comme une ancienne riche ça reste toujours les restes c'est quoi tu vas vendre le piment maman non je suis pas d'accord avec ça et mes enfants pardon ne vendez pas l'ongle piment là vous partez c'est à château à château d'eau là bas là il y a beaucoup de filles là qui sont là bas qui travaillent avec qui n'ont pas le cas ou l'eau mais elle vient faire les ronds on leur donne 5 5 euros elle prend tout le soir qu'elle a eu ses 100 euros en faisant les ronds là oui en faisant ces ronds elles sont dans les réunions de fin du mois elle vient s'asseoir là seulement je vois non notre coiffeuse de star notre coiffeuse de star soulange souvent comme ça même 15 têtes et les filles qui sont là qui font les ronds imagine toi que tu as 20 têtes par jour à raison de 5 5 euros ça vous fait combien 5 5 euros x 20 1 la journée maman ça te fait un petit pointage oui c'est déjà les filles là c'est le caractère que tu dois m'a donné le pouvoir parce que elle n'a pas vendu elle ne veut pas faire des bêtises elle n'est vive personne t'as dit ça c'est les petites comme ça c'est les petites envieuses c'est les petites qui envie c'est pour ça que quand vous éduquer vos enfants montrer à vos enfants que la vie n'est pas facile et qu'il ne faut pas envier son camarade moi mes enfants moi je les ai éduqués comme ça nous elle ne peut pas nous n'en vit pas nous et ne vient pas médicaments j'ai vu telle avec telle chose tu peux aussi m'offrir ça non mais enfin ça que le mercredi j'amène noé au mcdo ou au quick le samedi ou le dimanche ça c'est son père qui les amène au mcdo ou au quick ou c'est moi comme vous avez vu la faute la vidéo qu'on a pour cela dimanche là qu'on a posté j'étais en fait partie au quick avec eux le jour qu'il n'y a pas je lui dis mon enfant ce mercredi si je n'ai pas et comprends je vais lui dit voilà tu vas manger ce qui est à la maison mais plus fait plaisir quand j'ai je gagne c'est 10 euros pour l'amener au mcdo ou au quick mais jamais mon enfant va envier jamais tu vas tu vas manger quelque chose mon enfant va chercher à manger aussi la même chose que toi non non faut pas envier c'est l'envie qui donne envie aux à certaines personnes de faire ce qu'il ne fallait pas c'est pour ça que quand moi on fait souvent que on dit que tu as fait comme cela j'ai rire je dis toujours que je suis pas en compétition avec quelqu'un moi non je suis pas en compétition le jour que j'ai dit qu'elle sape je sape le jour que je n'ai pas vous me voyez pas que moi je suis là le jour que j'ai dit que je portais ma tenue même si je portais trois fois je m'en fous c'est pour moi l'essentiel est que c'est pour moi j'ai pas fait parce que je vais plaire aux gens le jour que j'ai changé c'est que la teca ça a décidé que non maman pépé nous on veut que tu changes le coup on veut que tu sois comme ça et il me met à l'aise si j'ai pas commencé à dire que je vais suivre mes collègues je sais comment ils font pour avoir l'argent maman je sais qu'ils font comment pour avoir l'argent non vous avez vu cela quand je dis que j'ai fait maison il fait maison quand c'est un jour là comment nous remplissage je me dépasse j'ai resté moi ça commence à moi c'est qu'à c'est seul je ne suis pas là pour pour envier les gens c'est l'envie qui fait en sorte que certaines personnes peuvent te mettre leurs mains il ne faut pas mettre parce que on a dit sur les réseaux que tu es pauvre et là tu vas courir pour aller faire des bêtises et non c'est pas bon et puis c'est ton honneur aussi c'est ton honneur une jeune fille comme ça voilà aujourd'hui et nos réseaux sociaux c'est ça reste hein ça reste vous voyez nos membres les membres qu'on sort souvent là on sort nos membres ici tout le temps non vous quelque cas moi j'ai regardé mes anciennes vidéos là ça me fait plaisir non je suis choqué mais c'est la vie c'est comme ça c'est comme ça je saurais comment est-ce que je vais expliquer à mes enfants et ce qui est là c'est que même qu'en aël moi j'ai à raconter ma vie à canal que tu sais une époque j'étais si j'étais comme ça j'étais comme ça il faut causer avec vos enfants causer avec eux parler avec eux parler avec eux vous trouvez des mots juste pour les plus expliquer certaines choses oui parce que tout nous rattrape un tout nous rattrape voilà le photo de la petite place ce qu'on est parti penser dans un site dans un site on est venu mettre là tout goût ça nous a trouvé ici c'est pour ça que j'ai dit il faut donner des conseils le de vote de les conseils que vraiment ce n'est pas bon ce n'est vraiment pas bon faut arrêter quand on est jeune les personnes qui font la vente du piment c'est des personnes qui viennent la plupart des temps souvent des familles pauvres d'accord c'est beaucoup plus les des personnes qui viennent des familles pauvres qui n'ont pas eu la chance qui n'ont pas été à l'école qui ne peuvent pas s'exprimer qui ne peuvent pas tenir un stylo pour faire une formation parce que on peut pas dire que c'est facile ça c'est pas l'argent facile c'est l'argent très difficile l'agent du piment est très très difficile imagine quelqu'un vient là bas qu'il a là on appelait ça au pays quoi la tuberculose maman il vient tout c'est sur toi tu imagines un peu bien tout c'est sur toi ma fille n'était pas les conseils pourquoi tu me laves si tu veux tu me laves ça n'enlève rien sur moi ça va pas enlever que je m'appelle je suis le diamant bleu mais écoute ce que je te dis sort dans ce monde là le monde du piment parce que quand tu parles à trop dans le monde du piment ça va vers le truc que tu es parce que on va te proposer beaucoup des nôtres et dit qu'il faut que tu t'entends avec une autre nga oui et l'attention est un projet que l'angrène gala compré elle a montré le tour du jour là les villes au tour de la veille je suis là elle avait un sac la gagne au fausset ça m'a dit pas ta ponte tu vois le prix je dis que non il me faut ça tu vas pas tu vas te proposer de faire quelque chose on te paye à ce prix là tu vas pas tu fais à quel prix quand vous mentez pas la vente du piment là il allait d'état dit il ya des mauvaises choses dans ça vous entendez qu'elle entre un moteur dans la bouche de quelqu'un et qu'un moteur comme ça dans ta bouche on doit te payer au moins au moins c'est un minimum au moins à partir de 2000 euros pourquoi il faut qu'on dit il faut dire les vérités aux enfants que c'est un mauvais chemin c'est un très mauvais chemin les jeunes filles doivent aller à l'école il doit y aller des coups de rattrapage ici ceux qui n'ont pas les problèmes moi j'ai des problèmes moi j'ai des problèmes ne cherchais pas à dire que pourquoi toi tu ne pas parfait non laissez moi moi j'ai à rouler ma bosse moi j'ai à rouler ma bosse moi je veux que vous là que quand tu me vois dans la relation de marché là tu classo tu me lances même 5 euros comme ça là je serai fier de dire que ça c'est une de mes filles qui me l'avait sur les réseaux sociaux tu m'insultes tu dis que la pauvreté là tu me jette un petit même d'hieros sur le visage que tiens va boire une bière je serai fier mais c'est quoi ça que tu peux maintenant vendre le piment on peut pas te respecter si on sait que tu vends le piment qu'on ne vous mentez pas aucune femme au monde qui vend le piment est respectée aucune ou punement n'une part ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas un cv pour être vendeuse de piment c'est pour ça que on cache ce métier là parce que quand tu les gardes quand elle gagne quand on se chamaille ou bien toi et ton gars vous jamais t'appelles seulement comme boc tu peux devenir folle ça t'énerve justement c'est comme ça alors quand tu vends le piment ce n'est pas bon qu'on devrait qu'on ne vous mentez pas pourquoi est-ce que des vrais même les vrais vendeuses le piment ne peuvent pas venir se mettre comme ça là dit qu'elle est fait en cachette c'est un métier de honte je vais vous dis ça jusqu'à quand allez regarder mes anciennes vidéos je parlais toujours ça c'est un métier de honte ce n'est pas un métier que est ce que tu vas venir dit aux gens que tu es une vendeuse du pépé non quand ça sort comme ça là il ya une honte qui te prend mais après bon j'ai le jeu pour faire j'ai comme ça toujours pas pourtant ça choque mais il faut que on dise aux gens que c'est un métier à ne pas faire la propagande non on ne fait pas la propagande de la vente du piment et personne ne peut respecter une vendeuse de piment même si tu t'imposes n'importe comment même si tu t'imposes n'importe comment on va pas te respecter donc de grâce de temps en temps allez dire à la petite que c'est pas bon oui non dit lui que c'est pas bon on voit même la personne qui m'a de mauvais commentaire comme ça s'il y avait le bouton au pied le piment les vendeuses de piment ce n'est pas bon les diches ça vous est nerveux pourquoi ce n'est pas bon laisser les petites filles là se battre aller aller chercher l'argent autrement elle peut travailler pour gagner de l'argent elle est jeune si vous partez remarquer aujourd'hui la plupart des jeunes filles et des personnes qui achètent des maisons en europe ce n'est que des jeunes leur projet ce n'est que ça maintenant les petites filles là elles achètent les maisons ce n'est pas avec l'argent du piment c'est avec l'argent qui ma fille par exemple d'un gros canard gagne beaucoup d'argent mais elle a un loyer qui coûte d'abord trop cher elle aime vivre le luxe mais si elle se décide là qu'elle prend un petit appartement même de 500 c'est mal au moins attend en moins d'un an elle achète la maison en moins d'un an elle achète la maison est ce sorcier ce n'est pas la sorcellerie c'est là que la sorcellerie est vrai vrai tout c'est l'organisation tout c'est l'organisation tu faut savoir juste s'organiser quand elle pousse plus de 2000 euros le moins alors si elle prend un appartement à son niveau par exemple même de 600 le moins de 600 seulement le moins si elle a un appartement elle a un appartement de 6 à 20 mille euros elle a payé ses charges et tous les autres mille euros là n'est ce pas elle peut faire je te dis qu'à moins d'un an elle achète un appartement il faut seulement être être organisé c'est les conseils que moi je donne à mon enfant c'est les conseils que je lui donne de de savoir épargner et avoir des projets que que 30 ans ne trouvent pas qu'elle est en location qu'elle est le chez nous on n'a pas eu cette chance alors il faut donner conseil à la jeunesse si la petite plus caline là à 32 ans elle a un bon boulot je ne pense pas qu'elle vient d'une famille pauvre à ce que je sache elle peut se décider fait quelque chose de bien et le de l'envoyer la boire va tu trouver les apporter les maladies et tout ça là c'est pas tout le monde qui sort de là un bien ah non il faut pas moi je suis pas d'accord qu'elle fasse moi je ne veux pas même si elle me manque de respect je suis pas d'accord qu'elle fasse ce métier là non 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 ma fille plus caline s'il te plaît de grâce de grâce il faudrait que tu tu je trouve un bon boulot d'accord petite je la trouve un bon boulot tu fais une formation là tu m'insulte et je prendrai en considération des injures là maintenant là que je vois encore que les voisins je ne peux pas en considération des injures mon bébé elle m'affiche et mon bébé j'espère que le conseil les que j'ai donné ce aujourd'hui est passé j'espère que vous avez tenu compte de ce que j'ai dit et vous allez lui transmettre ce message d'accord le transmettre ce message c'est valable pour tout le monde pour toutes les tous les jeunes voilà pour vous aujourd'hui toutes les petites filles se battent toutes les petites filles se battent à faire quelque chose on voit on voit mon pays et petit tu vois une petite fille elle fait avant sa nôture là et ça passe à midi comme ça là tu vois une petite elle a fait sa nôture elle a les endroits pas pardon vendre j'ai vu un monsieur qui a fait une vidéo dernièrement qui était très content du fait que une jeune fille fait les nôtures mais dans les barquettes elle s'en va vendre dans les ministères c'est beau moi je vois une petite comme ça je vais l'encourager à mon à mon petit niveau c'est que je suis la plus pauvre de la toile mais un projet comme ça moi je t'encourage je t'encourage c'est très bien tu fais la bouffe tu fais même si c'est dit plat un petit fait dit plat tu pas vendre dans les ministères là tranquille 1 une femme doit avoir t'a dit imposer son respect le vent est baigné là on va te respecter parce qu'on sait que tu connais tu les valets chez ton argent oui mon cas je vois quelqu'un qui se débrouille comme ça tu me demandes de l'aide je t'aide tu me demandes de l'aide je t'aide tu me dis que voilà il me faut tant parce que les gens qui sont abusés tu demandes quelqu'un que combien peut te falloir pour un fonds de commerce quelqu'un m'a venu te demander un million moi j'ai d'abord un million pour manger pour moi même demande même les 200 300 mille vous venez me demander jusqu'à un million cinq cents à l'autre qui m'a demandé et demandez combien je peux te donner il te faut combien pour un fonds de commerce pour vendre la nourriture là on m'a dit carrément un million cinq cents vous avez les deux les gros congélateurs les machins je dis que maman comment sont d'abord m'avait comment d'abord petit non moi tu m'as une fois comme à vous moi ma grande soeur est institutrice en ce moment elle vend les sucettes l'autre jour je l'ai envoyé 10 euros parce qu'elle était là elle est en train de sucer sa sucette mais mes nièces sont là elle ne leur donne pas j'ai dit que c'est quoi ça me dit qu'elle vend les sucettes yahoo qu'elle fabrique à la maison et il faisait chaud le jour elle suce elle dit que merde c'est bon jusqu'à la façon là ils veulent aussi elle ne leur donne pas j'ai dit qu'à cela ne fait pas sa pardon de nos enfants les sucettes elle me dit que quoi cinquante hein je vends ça à cinquante il est bon de la une sucette parce que je lui ai dit bon je vais t'envoyer le tabou et 10 euros orange monnaie 10 euros et on a calculé ça tomber dans les 6500 comme ça là j'ai dit bon maintenant le tour à moi tu vois alors que tu les as donné une sucette alors que tu es sur cette coûte 5 à 5 à donc donne-le encore une sucette ben oui elle me dit qu'il y a les jours qu'elle vend même 1000 francs elle me dit que parfois qu'elle n'a rien vendu elle peut vendre et que ça passe elle me dit que parfois elle peut vendre même pour 500 parfois 200 la journée bon comme le commerce vous savez que le commerce est comme ça le commerce aujourd'hui ça donne demain ça donne pas après ça donne donc il y a les jours qu'elle vend 1000 francs là comme je parle là si je n'ai pas lui demander que bon homme il est sucette que tu vends ici tu ne peux pas mettre un truc ici chez toi même pour écraser les arachides écraser la tomate du tout comme ça oui c'est aussi c'est comme ça que tu fais pour tu es de quelqu'un oui c'est comme ça qu'on fait vous voyez non c'est pas qui m'appelle on va reprendre comme les peaux allo oui bonjour ici le diamant bleu que peut-je faire pour vous mais moi aussi à fait comme il est en live non je demande comment est ce que je veux je veux le prendre comme un professionnel là le voilà qui m'appelle même comme c'est comme si tu savais le voilà qui a été m'appelé même on a rendez-vous quelque part voilà m'a lébata en live avant il va crier sur moi maintenant oui je vais je vais couper je vais le dire au revoir non on t'entend pas du tout du tout c'est dans mon oreille bon ben jean je vais vous laisser un on dit peut-être demain d'accord gros bisous baba je prends l'appel bisous bisous